et bien salut à tous c'est Shadow2000 et on se retrouve pour la dernière bataille historique de médiéval de totalois la dernière du moins la dernière officielle on a fait absolument toutes les autres et pourquoi je n'ai pas fait avant tout simplement parce que bizarrement elle bug. Pourquoi elle bug en fait contrairement ce que j'avais avant ou comme là vous voyez il ya deux armées positionnées l'une en face de l'autre je n'ai pas la cinématique en fait d'intro de la bataille qui ne place pas les troupes durant la cinématique vos troupes sont placées du coup on va commencer en bord de map et la bataille change totalement vu que les troupes ennemies ne sont pas en position de hauteur ou peuvent nous tirer dessus correctement nous on n'est pas bien positionné on n'aura pas notre infanterie bien placé au centre avec nos ailes renforcées voilà donc ça a changé pas mal de choses maintenant que c'est dit parlons de la bataille de Tannenberg du coup ou la bataille de Grunewald ça dépend en fait de où ça se prononce c'est de simplement que la bataille est entre deux villages Grunewald et Tannenberg donc suivant où vous placez ça va pas le même. Alors la bataille oppose une armée de coalisés polonais-lituanien sur la direction du roi Ladislas de Jagiellon grand duc de Tuani qui en se mariant à la princesse je sais plus quoi d'Anjou Kocoriko a accédé du coup au trône de Pologne et a uni les deux nations. En face on aura les chevaliers teutoniques avec à leur tête le grand maître de l'ordre Ulrich von... vendre quelque chose. Vendre Jigengen je veux dire voilà. Du coup vous voyez pas mal d'artillerie, des arbitriers, des bons sergents lourds, de la grosse cavalerie et nous à côté on a des albardiers, des vassaux polonais de cavaler moyenne, des archers montés et je crois que c'est une cavalerie de lourde ou ça du coup pour Ladislas je suis même pas sûr. On va lancer la bataille alors pour rappeler un petit peu l'effet pour ceux qui n'ont pas suivi la campagne que j'ai fait sur Total War que des hommes avec les chevaliers teutoniques en gros les chevaliers teutoniques ce sont un ordre de moines guerriers pareil en fait que ce qu'ont pu l'être les templiers aux hospitaliers mais pas tout à fait c'est à dire que ce groupe donc de moines soldats et on va faire venir du coup toute notre armée par ici au mieux justement d'être en face ce groupe de moines soldats voilà c'est ce que je vous disais par rapport aux unités ennemis alors c'est vraiment censé nous tirer dessus ce groupe de moines soldats voyons que étant un peu tard que les croisades et c'est foutu ils ont décidé de partir vu qu'ils étaient très poteaux avec l'empire romain, le saint empire romain donc les allemands et avec l'accord du pape ils sont partis en fait combattre les factions païennes de l'est de l'Europe notamment les païens prussiens et les païens lituaniens ils se sont très bien installés vu qu'il y a un accord avec l'empreuve en fait ils ont eu l'accès à des terres contrairement aux autres ordres de moines soldats et ils se sont un peu trop développés ils ont commencé à attaquer un peu tout ce qui bougeait autour d'eux parfois même des chrétiens souvent même des chrétiens comme la pologne dans le but de piller et de massacrer des populations le principe étant tout simplement de se mettre plutôt bien financièrement et pour ça comme ils n'avaient pas avoir de paraissir à combattre avec une simple petite armée de moines soldats bien que surentraînés les chevilles teutoniques c'est quand même pas de la merde ils ont fait appel à toutes les petites merdes tous les connards en fait qu'on peut trouver dans le saint empire c'est à dire qu'un mec qui était un violeur un voleur un tueur un homme recherché par la justice ou même juste un homme assoiffé de sang qui voulait combattre ils pouvaient rejoindre l'ordre et ça a permis de grossir leurs armées et petit à petit ils ont réussi à faire pas mal de concrets alors souvent dans leurs campagnes vont retrouver une grande zone de pillage et ils prennent qu'une petite partie de cette zone parce qu'il n'y a plus grand chose mais pour bon pour un ordre de religieux le viol et le meurtre était quand même plutôt fréquent voilà donc l'une des belles belles raclures belles bavures de de la foi chrétienne comme quoi il n'y a pas que les autres qui sont des connards du coup voilà et ici dans cette bataille l'une des dernières grandes batailles en fait contre l'ordre teutonique vous avez du coup la lituanie qui s'est allié à la prusse et à quelques autres états pour combattre les teutoniques on retrouve donc dans leurs armées bien sûr une infanterie et aussi représenté par les albardiers donc c'est des troupes plutôt fréquentes à l'époque les albardiers donc on est en 1410 vous avez également les vassaux polonais qui représentent en fait la carré lourde du coup des polonais et la carré lituanienne qui était une carré plutôt légère du côté des teutoniques on retrouvait quelques canons malheureusement pour eux leurs canons n'ont pas pu être utilisés ils ont tiré que deux coups parce qu'à cause de la pluie la poudre ne marchait pas donc il y a tellement de coups qui ont été tirés et ici ils ont quatre batteries c'est bien triste et de fait de leur armée était composée bien sûr d'infanterie ce qu'ils aient quand même une bonne infanterie d'ailleurs on le voit très bien dans le dans le DLC d'une carré extrêmement lourde ils ont réussi à massacrer beaucoup d'armées notamment parce que leur charge était quasiment inarrêtable et ils ont fait des grands massacres avec leurs cadres et surpuissantes là on a le grand maître là on a mon roi alors j'envoie directement ma cadrer légère du coup pour harceler dans les faits de la bataille en fait vous allez avoir du coup sur la droite des coalisés les lituaniens sur la gauche les polonais et un peu au centre surtout derrière les polonais bah du coup toutes les toutes l'infanterie et en fait dès le début de la bataille les les effectifs étant plus nombreux pour les polonais mais bien sûr moins bien équipés ils ont l'habitude les tétoniques on ne sait pas précisément les chiffres mais on parle en général de 1 pour 1% 1,5 pardon donc voilà à alors attendez on a des petits connards qui me tirent dessus on va prendre les vassaux lituaniens on va charger du coup dans les arbres étriers je vais juste réduire la vitesse et je vais directement placer mon infanterie par là je la fais pas courir bien entendu parce que sinon elle va être crevée et je vais mettre ma cadre lourde derrière pour le moment alors je fais ça pour éliminer dès le début en fait une bonne partie des arbres étriers qui vont me faire très mal et pour le reste on va jamais chercher le contact c'est quand même d'acadrer très légère donc on cherche vraiment à harceler l'ennemi à leur faire peur en fait parce que là eux ils vont nous massacrer sinon j'essayais moi justement de tirer parce que leur canon ne fait pas trop peur ici de tirer pas mal sur les chevaliers c'est ma cible principale voilà parfait là on a une déroute je ne sais pas s'ils vont réagir mais en tout cas son unité est décimée on continue les tirs par ici là par contre on s'est fait un peu chopé par l'infanterie alors dans la bataille du coup en normal vous avez bien sûr l'artillerie qui vous harcèle les arbiteries aussi et l'infanterie qui avance un peu mais qui reste généralement haut donc c'est à vous d'attaquer sous les feux ennemis dans les faits ce qui s'était passé c'est que les teutoniques avaient voulu ils avaient creusé des fossés en fait ils ont essayé de nous faire une bataille des bâtards c'est à dire qu'ils ont creusé des fossés ils ont harcelé l'ennemi notamment par exemple ils avaient envoyé des messages avec deux épées pour inciter les deux chefs donc le nouveau dulte Lituanie et le roi de Pologne Ladismelas à combattre et ça n'a pas marché du tout vu que c'est eux qui au final ont chargé et dans leur charge ils ont culbuté en fait les Lituaniens les Lituaniens qui du coup sont partis en retraite alors là c'est un peu flou on sait pas trop en fait si les Lituaniens ont fait une véritable retraite totalement chaotique ou si vu qu'ils avaient perdu quelques années plutôt une bataille contre la Horde d'Or ils avaient commencé à appréhender un peu leur technique de la fausse suite qui du coup vous permet de maltraiter en fait simplement les Arménies en vous retournant en zone volte-face et c'est ce qui s'est passé parce que plus tard en fait l'infanterie polonaise s'est retourné que les teutoniques en fait de la droite polonaise ou de la gauche teutonique avaient carrément dépassé l'infanterie pour piller les camps l'infanterie s'est retourné la calderie du Tjaniens également et ses chevaliers se sont fait massacrer tout bonnement on va se déployer correctement c'est marrant parce que d'habitude ils m'attaquent d'habitude quand je fais ça ils m'aiment pas trop parce que je fais ça justement donc ils m'attaquent on va se mettre en hauteur pour avoir un meilleur feu par ici on est quand même des archers pas des arbres étriers regardez-moi ça le massacre le port au petit chevalier teutonique ici et sur la gauche polonaise donc la droite teutonique et une nouvelle charge ça a été un peu disputé la bannière royale polonaise par exemple a été prise puis reprise par les polonais le roi a failli mourir mais un de ses secrétaires je dirais lui a sauvé la vie et c'était pas d'essayer jusqu'à ce que les tuaniens arrivent derrière et que certaines unités puissent contourner et la perte de certaines bannières et la déroute de certaines unités entraînait une déroute générale au final les pertes étaient assez faibles c'est vraiment très faibles par contre eux ils commencent à gâver un petit peu on va leur demander de se dépêcher parce qu'au bout d'un moment faut pas pousser mémé dans les sorties ah non ils bougent je crois qu'ils bougent non ils bougent pas ils ont trop peur pauvres petits on a déjà un teutonique détruit par contre on a une bonne partie de nos munitions explosées aussi et donc les pertes teutoniques ont été faites principalement du coup non pas durant le combat mais en fait durant la retraite notamment ils sont réfugiés dans leur camp et dans leur camp d'ailleurs là ils chargent les mecs sans pression dans leur camp ils se sont fait massacrer encercler tout ce que vous voulez et je pense qu'il a compris qu'il se faisait un peu défoncer le gars donc il a eu un peu peur là avec une du coup nos cadrilles là on va pouvoir défoncer les derniers arbiteriers et les canons s'ils se retournent pas c'est dommage ils se retournent on va avancer un peu on va carrément avancer par là ça va les crever mais j'en ai besoin ok ici c'est bon s'occuper de ces gars là je pense que mon mouvement en fait les j'aurais dû attendre un peu avant de le faire c'est peut-être ça qui les fait reculer et par contre par la suite les polonais n'ont pas su finir ce qu'ils avaient commencé dans le sens où ils auraient pu du coup on s'imagine reprendre toutes les places les villes et les forteresses qu'ils avaient perdu durant les dernières années et détruire chez les totaniques mais ils ont raté le siège de marien de bourg ça leur a pas empêché de faire un traité largement leur faveur et a demandé beaucoup d'intimité et qui a détruit cause de conflits civils et de de manque de moyens qu'il y a des trucs petit à petit l'ordre et après deux conflits l'ordre n'existe plus et il a un héritage cet ordre il a un héritage parce que c'est en partie là dessus que c'est basé la prusse orientale Phoenix Bear et compagnie vous connaissez hein la prusse voilà comme quoi ils nous auront cassé les couilles jusqu'au bout cela non mais oh ça par contre sa cavalerie lourde elle a vraiment pris cher même là c'est bougé donc un prix pas mal de pertes mais sa cavalerie lourde il se fait massacrer le pauvre par contre j'ai presque plus de mission on va continuer d'avancer je vais commencer en fait à à tourner simplement alors on peut pas trop à cause du fossé on va passer ici sur le côté on va se mettre là avec ma cavalerie lourde lourde et moyenne parce que la cavalerie ennemie beaucoup plus lourde du coup c'est pour ça que je n'ai que des vassaux polonais qui sont de la... c'est de la cavalerie de bonne qualité mais voilà c'est un peu comme les chevaliers en côte de maille quoi c'est pas non plus une grosse cavalerie lourde ça c'est une grosse cavalerie lourde est-ce qu'il n'a pas pris des paires de lui je ne sais pas on va essayer de passer sur le côté ici avec eux pareil nos milices d'albardier du coup c'est l'épée corps on les passe en mode albarbe alors les albarbes dans le jeu je vous rappelle qu'elles sont buggés elles devraient être capables d'arrêter les charges de cavalerie et elles ne le font pas mais bon pour se racheter elles ont un bon bonus de pertes armures même si elles sont assez vulnérables qui lâche facilement leurs albarbes quand vous êtes en défense si vous ne mettez pas à l'activer le mode défensif ben vous pouvez être sûr que le truc qui va arrêter et lâcher c'est le même principe que pour les pics ou les unités que vous voulez tenir il faut vraiment penser à à l'activer en fait ça va pêche l'unité de se désassembler pour attaquer il reste en formation il attend l'ennemi ok on va passer derrière avec les deux unités et on va attaquer les flancs ennemis pendant qu'on l'infanterie arrive et ici on va se placer dans le dos final l'artillerie n'aura pas fait de dégâts entre eux l'artillerie qui va être malmené ici on va passer dans le dos ici j'ai maltraité tout bonnement et derrière il ya des unités qui vont y aller au corps à corps j'ai l'impression et des unités qui ont allé au corps à corps donc voilà on va maltraiter un petit peu par ci par là les unités j'ai pas besoin des deux donc lui revient il va essayer de charger dans le général la bataille n'est pas gagné les troupes ennemies comme bien supérieure vous voyez déjà au niveau de mes pertes les 20% c'est principalement mon infanterie et j'ai totalement biais ces deux cavaleries l'avantagé que j'ai plus de troupes et que bah j'ai plus de cavalier du coup qui va vraiment être pratique bonjour les canons ok ici petite déroute ennemie je pense que l'autre il va partir assez vite en déroute aussi il y aura les premières unités de cavalier qui vont le toucher voilà parfait le général ennemi qui du coup est le grand maître de l'ordre teutonique est mort durant la bataille bah là il n'est pas en bon état ah j'ai quelques paires quand même quelques déroutes fallait s'y attendre c'est quand même de la milice je vous rappelle bon par contre avec les arbres je suis d'accord on y voit rien je suis vraiment désolé pour ça c'est pas ma faute ok alors eux étant donné qu'ils sont quand même pas très bons corps à quoi vont surtout faire de la poursuite et du harcèlement et hop la disley a c'était ouf je m'assassine ces cheveilles croisées je décide de la faire quand même normalement je comptais pas la faire du fait qu'elle est buggée donc c'est moins intéressant vu que la stratégie est totalement changée chamboulée modifiée détruite mais bon on fait avec allez hop un grand maître en moins on fait avec comme ça au moins on l'a fini je compte vous faire plusieurs batailles je vais essayer de les retrouver parce que du coup je les ai plus mais je vais essayer de vous retrouver en fait plusieurs batailles historiques à peu près que qui ont été fait qui sont customisés du coup parler par des modèles en fait par des équipes de mode pour pas pour diversifier un peu la chose parce que c'est vrai que c'est compliqué j'en ai fait beaucoup des batailles historiques pas des masses d'à part celle que je n'arrive pas à faire sur shogun round 2 ou wachila qui devrait pas tarder à l'idée où la plus long qui est pareil j'arrive pas trop mais du coup j'essaierai de faire quelques batailles sur Medieval 2 et voilà c'était la bataille de Grunwald Tannenberg comme vous voulez bataille importante d'ailleurs les allemands vont faire pas mal de propagande dessus quand ils vont faire une victoire contre les russes à Tannenberg en 14 je crois donc voilà bataille importante très importante pour le sentiment national polonaise bonnet pardon et dernière bataille historique officielle j'en profite je passe un petit message je vous rappelle que je cherche toujours des personnes pour participer aux batailles de scénario disponible sur Medieval 2 les batailles de scénario c'est le même principe que les batailles historiques sauf que c'est en multijoueur c'est à dire que vous avez des armées prédéfinies vous avez un déploiement prédéfinie dans le sens où vous commencez dans une certaine zone il me semble on peut changer la position des unités mais dans cette zone et après ça se fait en fait c'est très peu de bataille 1 contre 1 c'est surtout des batailles de 2 contre 2 2 contre 3 3 contre 4 etc donc c'est des batailles pour plusieurs joueurs et c'est pour ça que je cherche des volontaires pour les faire ça prend quelques minutes comme une grosse bataille ou une bataille tout court sur Medieval 2 donc ça prend pas beaucoup de temps il faut juste quelques volontaires voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée salut les gens